... Coulis, c'est vrai, effectivement, vous avez raison, ça faisait pratiquement un mois qu'il n'avait pas compétit. Il est arrivé en sélection le 27 décembre. Il a pu vraiment bien travailler avec notre préparateur physique pendant 10 jours. Arrivé ici, malheureusement, il a été testé positif au coronavirus. Mais en réalité, il n'avait pas de symptômes, des symptômes qui lui empêchaient de s'entraîner, des symptômes qui lui empêchaient d'être sur le terrain. La seule différence, c'est qu'il ne pouvait pas être avec le groupe de performance, mais je crois que son niveau athlétique est plutôt intéressant. On en a parlé avec le préparateur physique. Je pense qu'il pourra être apte pour ce match de demain. L'équipe du Sénégal a beaucoup changé. Je l'ai dit encore par rapport au dernier match contre le Congo, où on a perdu Ismaël Assar, où on a perdu Krapa Ndata. Là, sur nos premiers matchs, vous voyez, Edouard n'est pas là, Koulibaly n'est pas là, Ghana, on l'a perdu. Donc c'est vrai que c'est difficile de trouver, à un moment donné, une cohérence dans le jeu par rapport à ces joueurs qui avaient l'habitude de faire pratiquement 3-4 matchs ensemble. Donc ça a été un recommencement avec de nouveaux joueurs qu'il faut motiver, qu'il faut encourager, qu'il faut donner aussi cette expérience-là du haut niveau qui n'ont peut-être pas, par rapport à d'autres qui avaient l'habitude de jouer. Mais vous avez raison, au niveau du jeu, il n'y a pas à se cacher. On peut s'améliorer. Vu la qualité individuelle, la qualité intracette que nous avons par rapport aux joueurs, oui, on peut s'améliorer, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je sais que... on s'améliorera. Sous-titrage Société Radio-Canada